Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Vladimir Poutine, le chef de Kremlin, a toujours mis un point d'honneur à rester discret concernant sa vie familiale. En effet, c'est la presse que le président Russe était marié avec une certaine lieu de mille à Poutine en 1983, qu'il y a eu deux filles avec celle-ci, Maria, née en 1985 et Katrina, née en 1986, et qu'ils sont séparés en 2000. Mais rien n'est filtré pour son idylle avec l'ancienne championne olympique Alina Kabaïva. En effet, Vladimir Poutine n'a jamais confirmé ou enfermé quelle est sa chérie tendre. Ces informations sur leur relation amoureuse vont bon train depuis de nombreuses années. C'est en partie parce qu'Alina Kabaïva s'est bien lisatisée. Dans une publication d'attente de septembre 2017, le magazine anglais L'Express dévoile que l'ancienne Gymnastrus avait été filmée lors d'un passage en Italie portant une alliance à droit. La femme en question se journée dans la célèbre station Balnière de Pizarro, dans la région des Marches en Italie. La compagnie de chef d'état russe avait fait une rare apparition publique après avoir été annoncée comme l'ambassadrice des championnats du monde de gymnastique rythmique. Selon L'Express, l'ancienne sportive de haut niveau n'hésite pas à montrer cette alliance devant les paparazzis. Sur les photos, on peut voir qu'Alina Kabaïva portait cette imposante bague sur son annulaire droit, doigt sur lequel les femmes russes portent traditionnellement leurs alliances. Depuis le début de conflit ukrainien, Alina Kabaïva fait l'objet d'une pétition réclamant son départ de Légane en Suisse, où celle-ci vivrait récluse dans un chalet des Alpes avec ses quatre enfants. Les habitants de la région OEL se cacheraient en reproche au gouvernement suisse de faire preuve de tolérance envers cette proche de président russe. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501